Camarades, salut ! Salut, camarades ! Camarades, salut ! Salut, camarades ! Une fois encore, merci à vous pour l'énergie que vous n'avez jamais manquée dans ce combat. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent, notamment à l'international, comme Reporteur Sans Frontières, qui a toujours été là toutes les fois, qu'on est en difficulté. Et pour parler des efforts qu'on a fournis pour mettre fin ou pour éviter ce qui nous arrive maintenant là, le SPPG, en plus des déclarations et alertes faites, nous avons mené des démarches vers les autorités. En tant que syndicat, on a même été reçu par l'ancien ministre du Travail et de la fonction publique parce que lorsque des emplois sont en jeu, au niveau du gouvernement, c'est lui qui est concerné, qui doit remonter l'information au plus haut niveau. On lui avait dit que ce qu'ils sont en train de faire aux médias, si ça continue, beaucoup de journalistes vont perdre des emplois. Nous, on avait estimé une centaine. Mais l'histoire nous a donné raison. Elle est allée au-delà même parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à plus de 500 emplois perdus. On l'avait dit il y a quelques mois parce qu'on savait que ça allait finir par ça. Lorsque les médias n'arrivent pas à travailler, et puis des partenaires, les annonceurs ne viennent pas. Et finalement, il n'y a pas de ressources. Malheureusement, il avait promis de faire un travail. Mais après l'enquête, on s'est rendu compte que le problème était plus fort que même lui. Il était plus fort que lui. Et il y a un lobbying qui a été créé. Vous le savez, on ne va pas revenir sur cette histoire. On a écrit aussi à l'ancien ministre de la Justice et des droits de l'homme, en mettant un accent particulier sur le volet droits de l'homme de son département, pour dire qu'en tant que garant des droits et libertés dans ce pays, au sein du gouvernement, les médias sont victimes des restrictions. D'autres sont brouillés. Et le droit à l'information est violé. La liberté de la presse est atteinte. Levez-vous pour mettre fin à toutes ces violations. On avait aussi parlé des risques qui guettaient les employés, puisqu'on va perdre des emplois. Donc, à ce niveau, on n'a pas eu de retour. Concrètement, ni par écrit, on n'a pas eu de rencontre aussi. Mais des efforts ont été fournis. Et puisque toutes les démarches menées, on ne va pas citer tout parce que le temps qui nous a imparti est très limité, Donc, on a aussi organisé des manifestations. C'est-à-dire, vous faites des déclarations, vous n'êtes pas écouté. Vous partez, vous écrivez des courriers, vous n'avez pas gain de cause. Vous dites, on va organiser des manifestations pour attirer l'attention. Peut-être celui-là qui doit avoir le message, n'est pas touché, mais à travers des manifestations, il sera informé de ce qui nous arrive. et puis, on nous arrête. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire maintenant là pour faire valoir nos droits. Qu'est-ce qui nous reste ? Et bien entendu, il n'y a pas d'autre choix que de continuer le combat. Mais retenez que nous avons fait beaucoup d'efforts. Pour le moment, ça ne va pas. Mais si on nous avait écoutés, on allait éviter ce qui arrive aujourd'hui. Des emplois perdus. C'est une première dans notre pays, en tout cas dans le monde de la presse, jusqu'à atteindre 500 emplois en danger. C'est du jamais vu. Et nous avons aussi envisagé beaucoup d'autres démarches à mener. Mais retenez aussi que, avant de lancer les actions de protestation, on avait essayé d'aller vers les autres organisations syndicales qui sont dans d'autres domaines, et les centrales syndicales, pour leur dire, venez en aide à la presse, sinon on est en danger. Même des plateformes de la société civile ont été contactées par le SPPG pour qu'il y ait une forte mobilisation, pour que le combat ait beaucoup plus de force. Donc, vous connaissez cette histoire aussi. Et après ma sortie, vous savez, la plateforme revendicative du mouvement syndical au niveau national prend en compte désormais les préoccupations de la presse. Donc, les médias brouillés, les médias qui sont retirés des bouquets Canal Plus et Star Times, sont pris en compte dans la plateforme. On a relancé les négociations, on n'a pu avoir qu'une seule rencontre d'abord, parce qu'il y avait des problèmes à régler au niveau des autorités, il y avait conflit de compétences entre celui-là, qui devait être notre interlocuteur, et celui-là qui devait prendre des décisions. C'est compliqué. Et puis, à un moment, on nous a dit d'attendre que le gouvernement soit mis en place, que les ministres prennent fonction. Donc, retenez que, à Tion a mené, moi, je suis dans la Commission nationale des négociations au niveau du syndicat, qui viendra défendre les points relatifs à la presse. Nous avons aussi envisagé de rencontrer le ministre de la Communication, le nouveau ministre. Le rendez-vous est déjà pris. Si tout va bien, ça ne va plus retarder. et accepter qu'on ne cite pas d'autres personnes qui sont contactées pour des raisons évidentes que vous pouvez imaginer. Mais un travail de fonds est en train d'être fait. C'est dire qu'on ne peut pas lâcher ce combat parce que notre honneur est en jeu. Quand on n'a plus d'emploi, on n'a plus d'honneur, on n'a plus de dignité parce qu'on risque de devenir des mendiants. Merci. Merci. Merci.